bonjour je vais essayer de débattre avec vous sur l'opportunité d'utiliser les hameçons à palettes donc on voit un hameçon à palettes avec un nœud pyrénéen ou les hameçons à oeillets avec un nœud palomar qui peut être aussi connecté avec un monofilament avec un autre nœud donc le même nœud que tout à l'heure le nœud pyrénéen donc si j'utilise les hameçons à palettes c'est pour la raison suivante c'est que si je prends un nœud palomar on voit très bien qu'il va autour de l'oeillet pivoter donc pour moi il est proscrit d'utiliser ce genre d'hameçons puisque pour le ferrage pour le placement de lèche rien n'est optimum si j'utilise le nœud pyrénéen sur un hameçon à oeillets autant pour moi prendre un hameçon à palettes puisque ce nœud est plutôt destiné aux hameçons à palettes d'autant plus que dans la bouche de la dorade là on voit donc c'est la gueule pavée l'hameçon à palettes voilà ce que ça peut faire du moins l'hameçon à oeillets voilà ce que ça peut donner alors que je pense que ça fera pas la même chose ça va pas glisser de la même façon bien sûr s'il y a des chairs mais l'hameçon à oeillets a une tendance à s'accrocher sur les la gueule pavée alors que si l'on prend un hameçon à oeillets il va glisser beaucoup plus facilement puisqu'il y a moins de choses préominentes on voit bien là voilà je reprends l'hameçon à oeillets équipé d'un nœud palomar ou d'un nœud voilà là nous sommes voyez on sent que ça accroche beaucoup plus voilà donc je pense que l'utilisation de l'hameçon à palettes est beaucoup plus intéressant pour la dorade puisqu'il faut si on on fait la dorade à l'intérieur de la bouche et bien les dents on voit bien vont couper le fil donc il faut arriver à faire déraper l'hameçon pour venir sur le bord des lèvres et le seul hameçon qui puisse faire ce travail correctement c'est l'hameçon à palettes voilà j'espère que je vous ai convaincu